Musique Nous nous réfugions auprès de lui contre nos mauvais penchants et contre nos mauvaises actions. Nous attestons et témoignons que Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est la plus noble des créatures. Il a transmis fidèlement son message. Il nous a mis sur un droit chemin, un chemin dont la clarté de la nuit est semblable à celle du jour. Et seuls les voués à la perdition s'en détournent, car là nous en préserve. Chers frères, chères sœurs, il n'y a pas de sœurs, mais chers frères, chers imams, chers journalistes, Nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel pour ce point de presse que la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal, l'IPS, sa section départementale de Tchès, tient en ce jour 12 juillet 2022. Évidemment, la section communale de la LIPS, après avoir organisé le jury des imams, qui s'est tenu il y a de cela six mois, au mois de janvier, en prélude des élections locales, les élections locales et départementales, communales. Donc la Ligue avait organisé le jury des imams et avait convié tous les candidats au poste de maire et de conseil départemental de notre département ici à Tchès. pour les auditionner, recueillir leur avis, mais aussi et surtout chercher à orienter lequel ou lesquels sont les plus à même de répondre à nos aspirations, afin que nous prions, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'ils soient élus pour le bonheur des populations tchèssoises. Dieu merci, nous osons dire, sans risque de nous tromper, que nos objectifs ont été atteints et nos invocations ont été exaucées. pour la bonne et simple raison, il y a quatre, trois parmi ceux qui avaient répondu à notre appel, qui ont été élus. Nous avons le conseil départemental, la mairie de Tchèsville et les trois mairies communales. Trois avaient répondu, donc trois candidats sur les six avaient répondu à notre appel, à notre requête. Et ces trois ont été brillamment élus. Nous les avons félicités. Mais comme il ne s'agissait pas de les auditionner, et qu'ils soient élus et qu'on les laissa faire ce qu'ils ont envie de faire, nous avions dit en son temps qu'il y aura un suivi post-électoral. Mais pour ce faire, il fallait accorder à ces maires élus une période de grâce de 100 jours afin qu'ils prennent la température des dossiers qu'ils ont hérités, de pouvoir former leurs équipes et de nous recevoir pour le suivi post-électoral, comme nous l'avons dit. Et c'est après ces 100 jours, donc, que nous avons adressé à tous ces maires élus des correspondances pour demander des audiences. Mais force est de reconnaître que, malheureusement, le seul maire qui a répondu favorablement à notre requête est le maire de la commune de Thiesse-Nord, M. Biram Souley-Djoub. Le maire a répondu non seulement favorablement à notre requête, nous a reçu, mais nous a fait déjà l'état des lieux. les dossiers qu'il a hérités, il nous a fait l'état des lieux. Ensuite, il nous a fait part aussi des promesses qu'il avait tenues. Il a brossé brièvement et de façon succincte quels sont les actes et les actions qu'il était en train d'entamer pour matérialiser ses promesses électorales. Et donc, ensuite, non seulement il nous a imprégnés de ses actions prioritaires qui consistaient entre autres à la salubrité de la ville, entre autres au dégagement des voies publiques occupées, ensuite aussi sa volonté de renflouer les caisses de la mairie parce qu'il semblerait que les moyens mis à sa disposition n'étaient pas suffisamment fournis pour pouvoir faire le travail, n'est-ce pas, comme il se doit. Mais en plus de ce risque sur le gâteau, il nous a conviés et invités à intégrer les commissions de sa mairie, en fait les commissions pour un suivi permanent et rapprocher de ses actions. Donc les imams ont tenu à remercier et à féliciter le maire, M. Brim Souley-Joub, à l'encourager et à louer son réflexe, n'est-ce pas, de démarche participative pour la transparence, ainsi aussi que l'égard qu'il a eu envers les imams. Nous l'avons remercié et avons prié aussi pour lui. Nous aurions souhaité que tous les autres maires élus fassent de même. Mais cela n'empêche que le jury des imams, qui est composé, comme vous le savez, des imams du forum civil, des journalistes et des sociologues, une frange très bien représentative de toute la société dans sa globalité, donc a toujours en cœur de continuer sur cette démarche. Et c'est ainsi qu'en prélude des élections législatives qui vont être organisées le 31 juillet 2022, donc en prélude de ces élections législatives, la même section communale de la LIPS, composée des mêmes éléments précédemment cités, va toujours convier tous les candidats, toutes les têtes de liste des coalitions et des groupes de coalitions qui sont des prétendants pour la députation à la mairie, je veux dire, à l'Assemblée nationale, pour représenter donc notre département au niveau de l'hémicycle, nous les convierons, incha'Allah, à un autre jury des imams pour les auditionner, pour recueillir leur programme, mais nous tenons dès à présent à dire que le rôle d'un député, ce n'est pas d'être un député pour une personne ou un parti. Le député est porteur d'une responsabilité lourde de conséquences. Le député doit être un député du peuple. Le député doit s'engager à voter les lois qui intéressent la population, les lois que réclame la population et doit aussi s'abstenir, n'est-ce pas, de promulguer ou de voter toute loi qui va à l'encontre des aspirations du peuple. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'il y a des demandes sociales fortes de la part des populations, musulmanes comme non musulmanes, entre autres, nous pouvons en citer la criminalisation de l'homosexualité que les imams avaient réclamé et les populations aussi. Et nous avons dit que tout député, en tout cas tout candidat qui portera l'étendard d'une coalition qui ne votera pas ses aspirations du peuple, ces candidats ne seront pas votés et nous allons encourager les populations à ne pas voter ces candidats. Et donc, les imams vont auditionner tous les candidats, Inch'Allah. Le calendrier vous sera communiqué ultérieurement. Et nous pensons qu'au sortir de ces audiences, nous pourrons orienter valablement, sans citer qui que ce soit, et de façon très objective, les populations pour qu'ils élisent des gens qui vont le représenter dignement, qui vont le représenter sincèrement, honnêtement, pour cette 14e législature que nous allons entamer bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, en gros, le message dont j'étais porteur de la part de la section communale de la Ligue islamique des prédicateurs du Sénégal, section départementale de la déchesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada